Qui dans cette salle a déjà joué au morpion, au jeu du morpion ? Et savez-vous comment gagner ? Bien sûr, on peut jouer, mettre une croix au hasard sur le cavillage, mais sans ainsi de raisonner et d'utiliser les mathématiques pour gagner. C'est ce que mes élèves ont compris cette année. Pour tout vous dire, j'avais une grande envie de les connaître, de savoir s'il touche profondément. J'ai construit un questionnaire dans cet objectif. Ça m'aurait permis de construire des cours mathématiques qui répondaient à une demande de sens de leur part. Donc je leur ai donné, ils le remplissaient. Pendant qu'ils le remplissaient, je leur lui ai dans la classe. Et puis j'arrive près de deux élèves qui étaient en train de discuter une partie du morpion autour de mon questionnaire. Je suis arrêté, je leur ai demandé qui m'a gagné. Ça aurait suffi une discussion autour de ce jeu. Nous avons numéré tous les cas possibles, fait un tas de symétrie de rotation du cavillage amenant des situations déjà connues. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce sont eux qui doivent générer le sens des savoirs pour que ces mêmes savoirs prennent sens dans leur vie. Je suis physici en départ. Et si je veux devenir enseignant mathématique, c'est pour aider tous les jeunes, je veux dire, tous, à s'emparer des mathématiques. Les mathématiques, elles sont ici dans trois points. Elles apportent la connaissance des nombres, amènent à raisonner et à comprendre le monde. Et moi, il interroge le sens des mathématiques. Comment passer de ce qui intéresse ses élèves à ce qui est de leur intérêt. J'ai choisi donc une action en démarche de projet. Mais c'est nous ce qui est démarche de projet. Philippe Pernoud nous dit que c'est une action du groupe classe dans laquelle l'enseignant ne décide pas tout et qui favorise l'apprentissage identifiable. Et Pierre Morin, lui, insiste sur la nécessité de tisser les savoirs ensemble, afin de favoriser l'interdisciplinarité, la pensée complexe comme un mode de reliance contre l'isolément des apprentissages. Le découpage discipliné à l'école rend difficile l'idée de saisir ce qui est tissé ensemble. Et les élèves l'ont fait comprendre. Dans les aménements à discuter, se questionner et en permettant à l'organisation de groupes de travail, je pense leur avoir donné l'opportunité de se recentrer au cœur de leurs apprentissages. Vous pouvez amener un témoin de cette action, mais malheureusement, vous pouvez le voyager en TGV d'impossible. Je vais surparer d'un boutin. En 1989, ils ont été introduits dans le massif du Vercors. Mon élève Emily a voulu étudier l'évolution de cette population. Et les outils statistiques du programme sont devenus indispensables. Mon mémoire interroge aussi la caution d'enseignant. Ce n'est plus seulement un transmetteur, mais un passeur de sens, qui rend vivant et nouveau les savoirs, qui redonne le plaisir d'apprendre, le plaisir de la découverte. Il y a une femme amérindienne qui raconte l'histoire d'un colibri d'une forêt en feu. Le colibri prend quelques gouttes d'eau dans son bec pour éteindre ce feu. Alors que tous les animaux lui disent l'arrêter, lui disent pas de le faire. Il fait sa part. Il dit, moi je fais ma part. Nous enseignons mathématiques, nous pouvons tous faire notre part. Et je peux vous inviter à me suivre. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.